bonjour au conscience qui s'éveille et bienvenue sur le podcast de l'éveil des consciences je m'appelle Evelyne et je suis la fondatrice de la marque éthique Consciousness Concept qui propose des accessoires de méditation et de yoga l'éveil des consciences est un podcast gratuit qui part à la rencontre des personnalités inspirantes de ce monde des personnalités qui tendent vers un monde meilleur le monde de demain les sujets auxquels nous ferons référence sont en lien avec la spiritualité l'écologie le bien-être les nouvelles formes de pédagogie et plein d'autres sujets inspirants je vous invite à vous abonner pour suivre les actualités à liker et à partager je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt bonjour au conscience qui s'éveille et bienvenue sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences ce matin je suis ravi de recevoir Reza bonjour Reza bonjour Reza tu t'es formé à l'école chiatsu nord tu enseignes actuellement aussi dans cette école tu accompagnes des gens aujourd'hui à ma question ce serait vraiment de savoir qu'est ce qui t'anime dans ce monde bonjour à tous et à toutes c'est une question c'est une question difficile à répondre à cette question est un peu difficile mais ce qui m'anime ce qui m'animait toujours c'était comment est ce monde pourquoi nous sommes vivants qu'est ce que c'est la vie quel est mon rôle dans ce dans ce mouvement dans ce mouvement de la vie et et où on va c'est à dire où on est venu qu'est ce qu'on fait et où on part la raison d'être non la raison d'être beaucoup de choses j'ai voyagé par rapport dans beaucoup de choses et pour comprendre ces questions là j'ai compris plus je cherche où d'où je viens j'ai pas de réponse et si je pense où je pars j'ai pas de réponse non plus si j'observe ce qu'ils font les autres des fois ça résonne en moi mais cette résonance ne me partient pas parce que c'est leur histoire c'est à dire cette seconde main donc petit à petit j'étais amené à à trouver par moi même quand l'expérience devient mon expérience à moi ce devient première main donc je deviens un avec l'expérience donc en ce sens là j'ai compris un peu plus et le shiatsu est vraiment apparu dans ma vie de manière naturelle après un voyage au japon quand je suis rentré de ce voyage là par hasard j'ai trouvé un livre sur le shiatsu le lendemain j'étais inscrit dans l'école shiatsu nord c'était vraiment un hasard total je ne savais même pas ce que c'était le shiatsu je me suis laissé mijoter dans l'enseignement de cette école pendant quatre ans et finalement je trouvais que ça m'a permis de comprendre et répondre à cette question là que j'avais une partie bien sûr peut-être un petit peu qu'est ce que c'est le shiatsu alors oui si tu peux nous expliquer selon toi c'est un art japonais c'est un c'est c'est c'était un massage japonais qui est vraiment dans les familles à la base d'accord quand les grands-parents étaient par exemple ils travaillaient beaucoup dans les champs ils étaient malades donc les enfants les petits-enfants savaient masser un petit peu le corps familial pour soulager les douleurs les mots de corps dans les années à partir de 1850 les japonais ils ont commencé à intéresser aussi à certains arts qui pratiquaient chez les chinois c'est à dire qu'ils ont absorbé la médecine chinoise dans leur tradition de massage ils ont ajouté cette compréhension dans les gestes japonais et ils ont créé les shiatsu c'est à dire que le geste japonais le savoir chinois est purifié par le concept japonais travail sur le corps il intervient au niveau du corps au niveau des émotions au niveau du mental et bien sûr ce que nous sommes l'esprit c'est un art de toucher grâce à toucher grâce au geste la personne trouve son unité c'est à dire son 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 ses émotions son mental et son esprit devient une chose grâce au geste le savoir c'est pour ça que finalement c'est ça qui m'intéresse c'est à dire que par le geste nous pouvons trouver notre origine donc quand tu dis par le geste c'est vraiment une sorte de toucher corporel ce qui est visible c'est une sorte de toucher quand on touche la personne on voit qu'il y a quelque chose qui est touché c'est une sorte de geste mais derrière ce geste il y a beaucoup de choses d'abord derrière le geste il y a moi moi la fille le vivant derrière ce geste il y a le vivant le vivant qui touche le vivant et c'est pour ça qu'il y a une dimension il y a une dimension incompréhensible une dimension hors de pensée une dimension hors de compréhension de plus haut de ce qu'on peut imaginer pour comprendre c'est pour ça que je l'appelle geste dans ce geste il y a une vie et quand je touche un corps il n'y a pas que moi qui touche le corps il y a toute l'histoire qui était avant moi qui touche un corps qui a touché un point c'est comme ça que je vois le geste c'est comme ça que l'unité se crée finalement ce que j'étais animé ce que je suis animé c'était trouver cette unité unicité c'est comme être en union avec ce qui est plus grand que nous ce qui est plus grand que nous c'est exactement nous mais pour le comprendre il faut savoir déjà ce que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas c'est à dire que si je suis un praticien de chef sous la famille et aussi j'ai un prénom et j'ai aussi une histoire personnelle et aussi des avis personnels et aussi tout ça, tout ça, tout ça des mamans des parents tout ça si je prends beaucoup de rôle dans la vie je deviendrai plus simple donc je vais perdre l'unité si je deviens une chose je serai une chose ça c'est l'unité d'accord mais comment faire justement quand on a toutes ces casquettes tu sais à porter tout au long de la journée pour être justement cette unité comme tu dis ces casquettes là ce sont des formes ça veut dire que à mon point de vue bien sûr je suis en train d'exposer un point de vue de mon point de vue ces casquettes là ce sont que des choses des phénomènes par exemple comme le temps des fois il pleut des fois il fait beau des fois il fait froid des fois des fois il neige ce sont des casquettes pour le temps entre le ciel et le ciel il est intact le ciel il est immortel il est toujours là quel que soit le temps s'il fait froid le ciel n'a pas froid s'il pleut le ciel n'est pas mouillé quand il y a le soleil le ciel le ciel n'est pas impacté par le soleil nous sommes pareil comme le ciel qui est intact et il y a une existence dynamique dedans qui sont des casquettes mais ça n'a pas d'importance parce que ces casquettes à un moment elles se créent à un moment elles partent voilà il y a les elles partent comme par exemple c'est une fleur de rose son parfum on peut dire que son parfum est toujours là mais ce qui se passe c'est que des fois il est fané des fois il n'existe pas des fois il existe des fois avec le vent il bouge dans le vent oui le parfum est toujours le parfum et nous sommes pour moi pareil nous sommes le parfum de l'existence c'est très philosophique ça me parle beaucoup si on veut comprendre l'unité moi il doit disparaître le mot moi doit disparaître c'est-à-dire que ce n'est pas moi que j'exerce un shiatsu ou une activité en fait c'est comme si l'univers m'a donné des outils d'accord à la base ces outils ils sont parfaitement en cohérence avec ce que je suis ce que je dois être c'est-à-dire que dans cet outil tous ces outils ils sont parfaitement là toute mon histoire bien toi aussi c'est un outil de moi ils sont parfaitement là pour que je l'éveille on peut dire en quelque sorte ils sont parfaitement en cohérence avec ce que je suis ce que je dois être donc en fait à partir du moment qu'on comprend cette unité qu'on vit cette unité le moi petit à petit disparaît il devient de plus en plus petit il prend moins de place dans les mots moins de place dans les pensées moins de place dans les gestes donc c'est pas moi qui fais le shiatsu c'est comme si quelque chose qui était offert à moi et moi je l'offre aux autres j'ai pas envie de donner quelque chose aux autres mais c'est les autres qu'ils ont besoin qui viennent vers moi et ça se passe grâce à le shiatsu je peux mettre en ordre les choses chez les autres qui étaient sorties de l'ordre et comment je me mets en ordre ? c'est ça bonne question en diminuant le moi d'accord et devenir plus un moi universel un moi individuel c'est quelque chose que tu ne mentalises pas pendant on va dire ta pratique de shiatsu ? bien sûr ni pendant la pratique de shiatsu c'est une pratique en fait ce que je travaille dessus bien sûr c'est un toucher qu'on appelle mushin en japonais c'est-à-dire la vacuité shin c'est le cœur ou la pensée c'est-à-dire un toucher sans penser un toucher sans avoir un toucher avec vacuité c'est-à-dire qu'il n'y a pas moi qui touche c'est l'univers qui touche plus le moi est petit plus l'univers est présent comment on peut arriver à tout ça si la question est là à travers les pratiques que j'ai et à travers les maîtres qui m'ont appris pas seul donc j'ai appris à travers plusieurs traditions j'ai eu des transmissions par on peut dire les textes ou par mes maîtres donc j'ai eu la chance de d'avoir des transmissions des maîtres dans le bouddhisme au zen et aussi dans le Advaita Vedanta qui est en Inde et aussi ma culture d'origine qui est le soufisme les trois bien sûr chacun m'ont montré c'est un point de vue de l'existence ils m'ont montré différents points de vue mais de la même chose maintenant tu as ton propre point de vue non justement mon propre point de vue c'est un point de vue que moi je n'existe pas pour donner mon point de vue ce sont des points de vue ancestrales que je parle rien de moi en personnel tout ce que je dis c'était déjà dit par par des grands maîtres d'accord j'essaie de les pratiquer de mettre en mots en gestes en pensée dans ma vie personnelle dans ce que je vis de quotidien donc bien sûr que pendant le shiatsu c'est une présence plus dense mais il intervient aussi dans toute ma vie naturelle est-ce que tu as un exemple concret quelque chose que tu mets en place dans ton quotidien exemple quand je me réveille le matin la première chose à travailler c'est accepter ce que je suis vraiment vers dans cette direction là quand on se réveille le matin normalement il y a des pensées qui nous envahissent c'est normal c'est le moment de la journée l'énergie est là pour qu'on pour qu'on crée pour qu'on crée la journée la première pensée c'est de réveiller à moi-même éveiller à moi-même ce moi qui n'est pas un petit moi d'individu c'est un moi universel c'est un moi que tous les stages de toute l'histoire en parlent c'est tous les prophètes qui sont venus qui nous donnaient cette nouvelle cette nouvelle nous sommes nous sommes pas ce petit corps tout petit nous sommes beaucoup plus loin que ça donc ça c'est la pratique du matin donc le matin tu te le dis tu le verbalises tu le ressens tu prends un temps pour toi pour être en pleine présence je prends le temps pour la présence c'est plutôt ça donc les pratiques sont magnifiques après on peut rentrer dans des formes non ? c'est-à-dire qu'on parle des phénomènes comment je fais quelles pratiques je fais ça ce sont les enseignements que j'ai eus par le maître d'accord et je suis curieuse de voir un peu comment c'est venu à toi tu sais cette rencontre avec aussi ces maîtres peut-être je peux dire un mot que je peux utiliser c'est la confiance deuxième mot que je peux utiliser c'est la persévérance troisième mot que je peux utiliser peut-être c'est c'est honnêteté c'est-à-dire que j'ai essayé de persévérer honnêteté nous sommes des fois dans les moments de la vie on peut dire oh c'est pas grave autre chose personne va me voir c'est pas grave je vais mentir un petit peu c'est pas grave mais non c'est pas honnête persévérer de ce que nous sommes insister finalement tout ça ça fait s'abandonner on s'abandonne c'est intéressant mais ce qui veut dire par exemple quand tu parles de cette honnêteté au final quand on dit des petits mensonges au final c'est envers nous-mêmes c'est parce que ça ne vibre pas que c'est pas être en adéquation avec nous-mêmes c'est-à-dire que j'ai essayé de persévérer de l'honnêteté nous sommes des fois dans les moments de la vie on peut dire oh c'est pas grave je vais faire autre chose personne va me voir c'est pas grave je vais mentir un petit peu c'est pas grave mais non c'est pas honnête persévérer de ce que nous sommes insister d'accord finalement tout ça ça fait s'abandonner on s'abandonne c'est intéressant mais ce qui veut dire par exemple quand tu parles de cette honnêteté au final c'est quand on on dit des petits mensonges au final c'est envers nous-mêmes c'est parce que ça ne vibre pas que c'est pas être en adéquation avec nous-mêmes par exemple c'est un exemple intéressant de mensonges non ? c'est à dire qu'on crée une division quelque part d'accord c'est à dire que nous savons ce qui est juste mais notre acte est injuste donc ça fait deux donc moi je deviens deux ouais quelle souffrance et bien sûr ça fait du boule de neige c'est à dire que ce petit moment d'absence d'honnêteté petit à petit devient quelque chose de grave à gérer ce que l'homme il perd sa place sa place divine il deviendra un menteur et ça c'est vraiment un dommage c'est à dire que la beauté la beauté est perdue a disparu la beauté disparue je ne sais pas si c'est compréhensible oui oui complètement quand la beauté disparut les choses sont plus en ordre quand les choses ne sont pas en ordre il n'y a plus voilà il n'y a plus de lien entre cet ordre cette beauté et la source parce que la source est la beauté quand nous sommes venus dans ce monde c'est grâce à la beauté grâce à l'amour à chaque instant qu'on fait des gestes qui ne sont pas en ordre c'est comme si on dégrade un petit peu ça oui bien sûr peut-être que des fois c'est nécessaire pour la vie il faut se tromper ça aussi ça fait partie de la vie non quand il pleut ce n'est pas mieux que quand il y a le soleil mais c'est nécessaire le soleil est nécessaire la lumière est nécessaire l'obscurité aussi c'est nécessaire à partir du moment que le soleil est vu c'est dommage de rester dans l'obscurité à partir du moment c'est honnêteté à partir du moment c'est investigation c'est insister par ce qui est beau pour aller vers beau et petit à petit l'obscurité disparaît naturellement Réza est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'es pas forcément présent tu sais sur les réseaux sociaux j'ai un compte parce que ça c'était intéressant c'est un compte depuis des années mais ça ne se passe pas grand chose dedans c'est juste pour maintenir les amitiés que j'ai dans le monde entier parce que c'est pour pas que je les ai sinon c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui il n'est pas que tout change jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas de site internet je n'ai pas de carte je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de publicité pourtant je pratique depuis des années le shiatsu depuis peut-être là maintenant depuis 7 ans que j'exerce le shiatsu je suis diplômé depuis 3 ans mais bon je faisais depuis dès le début parce qu'en fait avoir être visible sur le réseau social il a besoin de mettre l'énergie dans le réseau social oui je suis d'accord je te le confie beaucoup d'énergie des fois un peu trop moi je me suis dit que cette énergie j'ai envie de le mettre pour être visible aussi mais au lieu d'être visible dans les choses électroniques j'essaie d'être visible dans le ciel donc en fait je mets mon effort et ma présence dans ce qui me dépasse de ce qui est éternel de ce qui est qui est la conscience pure au lieu de mettre dans l'informatique je mets mon effort dans la conscience pure et qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que quand je marche dans la rue quand je vois quelqu'un qui souffre je peux apporter mon aide je ne suis pas sur mon portable alors comment ? c'est facile comment on se rencontrait c'est la même chose oui c'est vrai je suis rentré on a dialogué j'étais présent à toi tu étais présent à moi et il y a quelque chose qui s'est passé c'est exactement comme ça quand je vais quelque part les gens naturellement ils parlent de leur souffrance avec moi pourquoi ? je ne sais pas ce n'est pas moi qui ai décidé mais si c'est une énergie que les gens ont envie de mettre leur valise devant moi et si je peux les aider un petit peu à voir leur souffrance d'une autre manière ok ça c'est ma carte c'est le cœur ma carte ma carte visite c'est mon cœur à moi c'est-à-dire ce qui est ce qui était offert par moi et je l'offre aux autres cette façon de gratitude c'est-à-dire que moi j'ai plusieurs personnes que je travaille avec eux que je les ai rencontrées dans la rue qui souffraient qui avaient besoin d'aide et à un moment je vois qu'ils souffrent j'ai dit écoutez si vous voulez je peux vous faire quelques moments de pratique que je suis là-dessous par exemple j'ai une je vais vous raconter une histoire j'ai une personne que j'ai rencontrée dans la rue parce qu'elle avait besoin d'aide elle avait des objets qui étaient lourds et elle me dit que là cette personne a un cancer j'ai dit est-ce que est-ce que vous me permettez de voir un petit peu comment ça se passe donc c'est un cancer généralisé oui généralisé c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est peut-être qui va mourir bientôt on ne sait pas mais depuis deux mois que je fais shiatsu une fois une fois par semaine ou des fois une fois tous les deux semaines ce qui se passe c'est que la dernière fois que je le vois il me dit vous savez ce qui m'est arrivé je suis amoureux c'est incroyable quand même c'est génial quelqu'un qui est en train de vie il devient amoureux après 30 ans maintenant je suis amoureux ça c'est ma carte visite mais il est amoureux de quelqu'un il est amoureux de quelqu'un à 65 ans c'est génial mais c'est des choses en fait je fais confiance à la vie moi je suis présent je suis présent à chaque instant à la vie quand il y a quelque chose qui arrive je suis présent quand je vois quelque chose ça c'est un enseignement que j'ai appris dans un texte que je m'appelle Bravat Gita c'est un texte des hindous magnifique sur la confiance et sur la conscience la conscience c'est quelque chose qui nous donne une visibilité à quelque chose qui était caché donc en fait on voit un exemple très simple je vois que quelqu'un a mis des déchets par terre je l'ai vu ça fait un effet la conscience me donne une information ok et ça me fait un effet ça donne mon corps mes sensibilités me donnent une résonance oh c'est moche c'est moche qu'est-ce que je fais je le ramasse je le mets dans je le mets dans le poubal si simple que ça la conscience me permet de clarifier mes actes d'accord je sais que la cigarette n'est pas bonne donc ça c'est une conscience mais je ne le sais pas parce que je l'ai lu dans le jour non je le sais parce que mes cellules dans mon corps à chaque fois que je fume une cigarette disent que je ne l'aime pas la vie me dit je n'aime pas me donner cette souffrance quand la conscience est là c'est-à-dire que la conscience il n'est pas comme dans la tête ce n'est pas une information tout le corps entier à un moment tout le corps entier à un moment ils disent ce n'est pas bon c'est la conscience d'accord et à partir du moment l'acte le suit c'est facile d'arrêter de fumer quand c'est tout le corps qui le comprend comment on peut se mettre dans une situation que tout le corps le comprend ce sont des pratiques des pratiques journalières de pratiques être dans le moment présent par exemple la méditation c'est une façon d'être dans le moment présent bien sûr quand je parle de méditation je parle de contemplation et non pas la concentration contempler mais alors c'est assez étrange parce que je me dis que oui effectivement le corps c'est comme tu dis cette conscience le corps ressent ce qui est bon et ce qui est mauvais comme l'alcool le tabagisme etc mais alors pourquoi autant de personnes ne continuent tu sais à boire ou voilà à fumer alors que pourtant elles sont convaincues parce qu'elles le ressentent comme tu disais que c'est nous c'est peut-être peut-être qu'elles ne sont pas convaincues c'est-à-dire que ils savent l'information par le cerveau par le mental mais le mental il a un très peu d'énergie si le mental l'énergie de savoir il rentre dans tout le corps entier c'est-à-dire que toutes les cellules de mon corps doivent dire que la cigarette n'est pas bonne mes poumons mes narines l'estomac le foie la rate mes mains mes cellules quand je touche la cigarette il doit sentir la vibration du ciel mais il y a autre chose aussi des fois on a commencé à avoir un acte ce qui on peut dire que ce n'est pas un acte vers la lumière peut-être un acte mauvaise contre la vie on est d'accord mais dans l'autre côté peut-être que ça nous détend c'est-à-dire que c'est possible si jamais on ne fumait pas ça pourrait être pire ce sont des récompenses mais à un moment ces récompenses deviennent une habitude quand on est mal par exemple quand on a un chagrin c'est bien de pleurer mais si on pleure tout le temps tout le temps tout le temps par les habitudes là ça devient compliqué donc en fait ça doit dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de son ordre de l'ordre en fait la vie est dynamique quand il y a un événement qui arrive on se met en présence avec cet événement par exemple quand il pleut on prend le parapluie bien sûr quand on était petit peut-être que quand on sort il pleut on est mouillé on ne sait pas comment faire quand on grandit on sait quand il pleut si c'est désagréable bien sûr si c'est désagréable on prendra un parapluie c'est notre raison qui nous montre ça dans la vie c'est pareil il y a des événements qui arrivent et on se protège des fois l'événement c'est plus fort imaginez qu'il y a du vent très fort qui arrive et le parapluie part ok peut-être on est choqué et là quand on est choqué donc on a besoin du temps pour que ce choc qui est arrivé à notre corps à nos émotions et notre mental part et si ça part pas là on a besoin peut-être de quelqu'un de nous aider pour le mettre en ordre ce traumatisme ou bien le plus facile c'est qu'on demande on demande au ciel de nous aider quand on demande au ciel de nous aider les choses deviennent plus naturellement plus facilement à nous par contre il faut faire confiance il faut aussi le demander mais vraiment le ressentir y croire ouvrir son coeur aussi exactement c'est à dire que j'ouvre j'accueille et je mets une place impossible mais je le fais confiance c'est à dire que c'est pas ma volonté qui va guérir qui va me enlever la souffrance non c'est pas ma volonté c'est justement c'est s'abandonner je m'abandonne que je dois toujours intervenir dans tous les actes de la vie je laisse que le ciel intervienne et avec la confiance mais tu parlais justement la dernière fois qu'on avait échangé justement de cette patience qu'il fallait avoir tu disais voilà il faut être patient quand tu t'émets une demande quelque chose avec le coeur ça va arriver mais pas demain pas après demain il faut juste attendre oui ça c'est quelque chose que quand je m'observe il y a dix ans et aujourd'hui oui je vois qu'il y a quelque chose profondément échangé c'est cette patience grâce à aux pratiques de méditation oui ça veut dire juste s'asseoir juste s'asseoir sans aucune concentration sans aucune demande c'est à dire on s'assoit mais on est présent on s'assoit on est présent et c'est tout ça m'a donné une force d'accepter les choses telles qu'elles sont d'abord les accepter et puis s'il y a une demande je fais confiance j'attends j'attends et mon maître mon maître du zen qui est un très très grand maître un ermite lui il m'a appris beaucoup de cette patience j'ai vu que quand il fait une demande il attend il attend il fait autre chose et à un moment ça arrive je l'ai vu plusieurs fois plusieurs fois c'est incroyable et moi j'essaie de de mimer il faut mimer les grands les grands personnages les sages les sages ils sont là il faut les mimer leurs actes pour voir ce qu'ils nous donnent ça vaut le coup ça vaut le coup de faire confiance aussi à nos enseignes cette confiance en fait cette patience vient de confiance c'est à dire que je fais confiance c'est comme si imaginez imaginez qu'on est des bébés un bébé quand on pleure quand on pleure sa maman va venir lui donner du lait c'est normal pareil pour nous quand on souffre quand on souffre et on fait la demande pour le bébé c'est moins de crier bien sûr c'est pleurer quand on fait pareil quand on va demander notre demande à l'univers que je peux dire que c'est comme si c'est notre maman c'est vrai les choses s'arrangent pour que cette souffrance disparaisse mais il faut poser des bonnes questions il faut pour un bébé c'est clair j'ai faim le bébé a faim l'homme aujourd'hui quand on grandit plus en plus on est plus en plus complexe oui donc en fait on ne sait plus quoi demander c'est vrai on ne sait plus quoi demander on demande des choses des fois même matériel inutile matériel ça peut être si matériel et les si le matériel est là pour pour que l'unité se présente dans plus de nombre de gens c'est un bon matériel en fait ça dépend de l'intention c'est l'intention vraiment qu'on va poser c'est ça exactement si cette intention est vers moi il est vers mon égo il est vers mes affaires personnelles mon petit moi l'égo tout ce qu'on demande ce sera peut-être pas réalisé j'allais te demander aussi parce que on avait échangé un peu tu sais sur cette notion d'argent donc l'argent est une énergie aussi qu'est-ce que ça représente pour toi l'argent tu vois comment tu le conscientises parce que je sais que tu as mis en oeuvre certaines choses tu sais dans ta pratique par rapport à l'argent alors je te laisse le souhait d'en parler si tu as envie bien entendu bien sûr quand je parle je parle aussi des résultats de cheminement d'accord et en plus je parle toujours aujourd'hui il est possible que si on fait podcast dans un an il va changer c'est normal je suis un être dynamique c'est-à-dire que mes actes ils sont en ordre avec l'univers j'essaye moi j'essaye que mes actes sont en ordre avec l'univers et je me corrige en fait c'est une existence empérique je fais à gauche je vois est-ce que c'est juste je continue si à un moment que je vois un problème je mets à droite aujourd'hui si je parle sur la notion d'argent il y a quelques années je faisais le chemin en compostelle et j'avais bien mangé le soir et j'avais dormi le lendemain je voulais payer je lui ai dit combien je vous dois il me dit c'est donativo ça veut dire que tu donnes ce que tu veux et quand j'ai entendu ça j'avais presque larmes aux yeux parce que j'ai dit jusqu'aujourd'hui ça faisait peut-être trois semaines que je marchais jusqu'au jour de nuit je n'ai jamais vu ça et je devais toujours payer les choses que les autres considéraient juste peut-être pas moi il y avait des choses que je trouvais pas très chères il y avait des choses que je trouvais c'était trop cher c'était juste peut-être pour eux mais pour moi des fois c'était pas juste et là c'était à moi de trouver le juste non ce qui s'est passé c'est que dans mon cœur j'ai ressenti une gratitude je ressentis aussi que ok je suis considéré je suis aimé la personne prend en conscience il prend en considération moi ils n'ont pas fait ces problèmes et là cet acte m'a beaucoup bouleversé de tout coup j'ai donné tout ce que j'avais dans mes poches j'étais tellement content je pense que c'est moi qui ai donné le plus oui parce que j'avais envie de donner et du puis toutes mes pratiques de Shiatsu je le fais de la même manière je donne quelque chose par la gratitude et je reçois par la gratitude en fait les gens ils me donnent une gratitude des fois il y a des gens qui me donnent de l'argent des fois ils me donnent d'autres choses par exemple il y a des gens qui me cuisinent des fois des choses qui m'amènent oui des fois ils m'amènent des légumes dans leur jardin d'accord mais des très généraux je ne sais pas combien ils donnent parce que je ne le regarde pas mais ça fait partie de thérapie aussi en fait j'ai trouvé que dans cette société l'argent est devenu tout et en fait il y a des petites valeurs qui sont perdues entre l'homme entre nous c'est à dire que si je dis ma séance c'est 70 euros bah ok la personne vient il le fait il le paye il part quand il doit donner lui-même ce qui est juste c'est une autre histoire elle est aussi impliquée la personne est impliquée aussi dans cette histoire bien sûr cette énergie c'est à dire que tu dis l'argent c'est l'énergie mais moi je reçois à la fois l'argent qui est l'énergie et je reçois le coeur et aussi la gratitude je pratique aussi de la même manière c'est à dire que sur la personne je fais ce que je peux je pense que la personne fait pareil avec moi si la personne est riche elle est peu touchée elle me donne peu ou peut-être si elle est riche l'acte que j'ai fait c'était pour elle c'est très important elle me donne plus c'est normal c'est normal que ce soit dynamique aussi bien sûr c'est un point de vue que j'ai aujourd'hui l'argent c'est et dans l'autre côté cet argent je peux aussi aider les autres l'argent c'est une bonne chose oui il ne faut pas avoir l'habitude de négatif en fait tout ce qui est dans ce monde est positif tout ce qui est créé c'était créé par l'univers par la source et tout est en ordre et en harmonie ce qui ne s'est pas en ordre c'est ce que nous faisons avec cet argent c'est notre relation avec l'argent une fois j'étais en Inde un maître me racontait une histoire il me disait vous connaissez le fruit de jackfruit en fait c'est un énorme fruit qui fait des fois jusqu'à 50 kg à l'intérieur c'est jaune c'est sucré comme mangue si on le touche par la main et pour le manger ça colle et c'est très désagréable pourtant c'est bon mais la texture n'est pas jolie c'est pas agréable il dit tu sais comment il faut le prendre ce fruit là il dit non il dit mets de l'huile à ta main et tu le prends et tout coup ça ne colle pas ok c'est exactement la même chose la vie tout est positif dans ce monde il faut mettre de l'huile dans notre cerveau c'est une belle image c'est à dire qu'il y a des choses sans attachement c'est à dire que s'il y a un moment il y a un enfant qui arrive on a envie de jouer on joue on rigole on pleure on exerce la joie on exerce l'émotion qui est présente et quand ça part ça part et on part à autre chose c'est comme si on ne va pas garder la parapluie sur la tête tout le temps quand il pleut on prend quand il ne pleut pas quand il est soleil on prend un t-shirt c'est la même chose c'est la même chose l'argent c'est une bonne chose ça dépend de ce qu'on fait avec moi avec l'argent que depuis quelques années que les gens me donnent par exemple j'avais trouvé un village en Iran qui n'avait plus d'eau potable donc j'envoie cet argent pour qu'ils créent de l'eau potable cet argent c'est important pour les gens qui souffrent ailleurs donc en fait l'argent que les gens me donnent je le consomme ailleurs et ce qui est intéressant c'est que je fais confiance il y a des gens qui peuvent me poser la question comment tu fais pour ton loyer mais en fait les choses viennent réellement et s'il ne vient pas je vais réduire je vais réduire tes donations ou tes besoins tu t'adaptes en fonction de ce qui vient exactement c'est exactement ce que Jésus a dit une fois un oiseau il disait regardez cet oiseau qui le nourrit il faut que l'homme ait comme cet oiseau notre maison c'est le ciel notre maison c'est le ciel pourquoi faire un nid quelque part avec la force et si on fait ok on a besoin d'un moment faire une nid on fait le nid mais s'il y a le vent qui est trop fort ok on va faire un autre nid ailleurs on va changer le projet on va changer tout être souple être présent et souple jusqu'à aujourd'hui je n'ai eu aucun problème par contre il faut que je je me met en ordre c'est toujours la question de l'ordre si j'ai eu un ordre je ne me fais pas mal si je me fais si je fais toutes les choses avec moi ma personnalité mes attachements là je me fais mal j'aurais encore plein de questions à te poser peut-être dans un prochain podcast merci beaucoup Réza pour ton partage qui est très riche en tout cas qui me parle beaucoup et où est-ce qu'on peut peut-être te contacter est-ce que tu as ton adresse mail mon adresse mail actuelle ? oui comme ça de toute manière je l'écris en bio il exerce à Lille je peux vous donner mon adresse mail donc c'est Réza R-E-Z-A point 82 I-R comme l'Iran arrobase gemel.com super en tout cas peut-être que tu vas recevoir donc l'apport est ouvert pour tout le monde je n'ai pas besoin de faire toujours de shiatsu on peut même discuter moi je serai heureux je suis heureux et je serai heureux de partager les choses que la vie m'a offert les maîtres m'ont offert aux autres et aussi apprendre aussi énormément avec les autres on est toujours les maîtres et les disciples on peut prendre un thé et discuter sur ce sujet-là on l'appelle le dharma les indiens les bouddhites l'appellent mon maître disait dharma attacking c'est-à-dire qu'on parlait de dharma quand on parle de dharma on devient une unité très forte oui c'est vraiment la chose la plus importante et j'espère que tout le monde va devenir le disciple du ciel et bien merci beaucoup Réza en tout cas c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et merci à toutes les personnes qui nous auront écouté n'hésitez pas en tout cas à suivre l'éveil des consciences podcast donc disponible sur les différentes plateformes que je mettrai alors n'hésitez pas à partager et à liker je vous souhaite une très bonne journée à bientôt merci au revoir Réza merci 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 merci